Désormais, la ville n'est plus la ville. Elle est de plus en plus étendue, dispersive, dispersée. L'urbain perd sa forme concentrique pour devenir de plus en plus réticulaire, complexe, tentaculaire. Un des leviers principaux pour tenter de contenir son mouvement centrifuge est la mobilité. En gestion territoriale, le concept de mobilité définit la possibilité et les modalités de déplacement. C'est pour cela que dans les métropoles, un des enjeux et défis majeurs de la mobilité est l'intermodalité, le fait de construire des réseaux à différents moyens de transport. La métropole bordelaise est composée de 28 communes. Elle compte presque 750 000 habitants, dont 250 000 sont concentrés dans la ville de Bordeaux. En juillet 2017, la ligne à grande vitesse Bordeaux-Paris a été inaugurée et a entraîné une intensification des flux de déplacement entre la région parisienne et la Gironde. A cela s'est ajouté le projet Heure Atlantique, une des plus vastes opérations d'aménagement de France. Plus de 730 hectares sur les communes de Bordeaux, Bègle et Florac vont être aménagés de nouveaux logements, de nouveaux bureaux, des services publics et de nouveaux commerces. Dans une ville qui bouge tellement, la mobilité devient une question plus que primaire. Inévitable. Amélioration de la lisibilité, de l'itinéraire multimodal. On propose des alternatives de mobilité autour de la gare. Oui mais où ? À Libon, sur préfecture de la Gironde, garde se prépantée pour les trajets domiciles travail. Et à la gare de Bordeaux, bien sûr, un nœud important de réseaux national, régional et urbain. Les partenaires qui soutiennent le projet sont L'ISIA Carbone, développe des projets d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La Fondation Bordeaux Université, mène des actions pour soutenir la recherche, l'innovation et la formation. Le Forum Urbain, c'est un réseau de chercheurs en sciences humaines et sociales. Leur mission est de faciliter l'accès aux recherches sur les questions urbaines pour favoriser la collaboration entre sciences et sociétés. Et SNCF Gares et Connexions, est l'agence qui gère les gares SNCF. Son objectif est de moderniser les gares et les rendre pratiques, utiles et accueillantes. Et puis bien sûr, il y a nous ! Les étudiants de Master 2, gestion territoriale et développement durable à l'Université Bordeaux-Montagne. Et puis bien sûr, il y a l'équipe encadrante, Brilly Bousquet, UBM Air Passage. Moi, Sandra Nouveau-Sel, Université Bordeaux-Montagne. Il n'y a pas bien du jour à dire. En 2016, les étudiants de licence de géographie ont réalisé des enquêtes dans les différentes gares afin d'étudier les terrains. Nous, étudiants de Master, avons repris la suite du projet à partir de leurs recherches. Après une phase de benchmarking, d'études des données et des recherches, nous avons élaboré des outils précis à installer dans les gares pour répondre aux principaux problèmes de mobilité relevée. A Libourne, nous avons constaté que la signalétique est insuffisante sur l'offre de transports en commun depuis la gare, mais également sur la connexion gare et centre-ville. On garde Libourne afin de faire le diagnostic un petit peu de toute la gare et de savoir où se trouve l'information pour nous orienter vers différents transports. A centre-ville, nous avons installé une boussole indiquant la gare et les lieux principaux et une série de panneaux de signalisation d'informations locales. Ça a deux fonctions, c'est un panneau indicateur sur le sol et c'est aussi un moyen d'interroger les gens qui viennent pour les faire réfléchir sur leur mobilité. En gare, deux cartes et un panneau indiquant le réseau des bus à l'échelle locale et départementale. Synthétique, très clair, c'est un plus pour la gare. Une demi-boussole indiquant la gare routière et le centre-ville. Et enfin, un plaques-signéon indiquant les offres de mobilité disponibles à proximité qui a été définitivement approuvée. Donc pour vous, il faudrait les garder qui soient permanents et les rajouter. Ah mais c'est clair, ça, ça, c'est sûr. Lors de deux sorties de terrain, nous avons expérimenté ces outils et testé leur utilité auprès des usagers. Allez, on y va, c'est reparti ! Les résultats de ces enquêtes ont servi à présenter nos interventions aux acteurs locaux. Comme pour Libourne, dans la gare de Bordeaux-Saint-Jean, nous avons identifié deux problèmes principaux. La congestion de certaines lignes de transport, notamment le tramway, et une organisation non fonctionnelle et non exhaustive de l'information sur les moyens de transport. Bus, tramway, vélo en libre-service, voiture en autoportage et navire. Dans la gare Bordeaux-Saint-Jean aussi, nous avons réalisé et testé des outils. Une maquette en 3D de la gare et ses alentours. C'est-à-dire que ça représente les différents moyens de transport aux alentours de la gare en zoomant dessus pour montrer leur position exacte autour des différents halls. Donc on retrouve par exemple la gare routière d'autocar près des quais, les stations de l'oculence. Ah oui, ça c'est très parlant. Un plan en 2D indiquant toutes les offres de transport autour de la gare. Voilà, donc on a installé un plan du quartier de la gare avec toutes les offres, les possibilités de transport. L'idée c'est vraiment d'orienter les gens vers la bonne offre et là où sont les bus ou les tramways. L'idéal ce serait qu'ils y passent, ils voient la solution et ils y vont. Des comparatifs de lignes de transport pour orienter les usagers vers les bus et les vélos. On vient d'installer les kakemonos de comparatifs de lignes et maintenant nous allons essayer de connaître la réaction des usagers, savoir ce qu'ils en pensent, si l'information leur semble utile et s'ils pensent que cette production devra être permanente en gare ou pas. Du coup on a installé des comparatifs de lignes dans la gare et là on regarde s'il y a une différence entre les gens qui prennent le bus avant d'avoir vu les comparateurs et après les avoir en vue. On va se préparer à réaliser les questionnaires, donc essayer d'évaluer un peu la connaissance des gens sur les différents transports disponibles en sortant de la gare. On suppose que vous êtes précieux pour vous rendre à Mériadec, quel mois de déplacement allez-vous utiliser ? Alors questionnaires parce que ce ne sont pas des questions pièges, c'est un peu pour voir la connaissance des utilisateurs sur les différents transports et après leur donner les réponses en suivant pour que ce soit un peu plus fun qu'un questionnaire lambda pur. D'abord le vélo puis le tram. Le tram ? Le tram. Savez-vous, s'il faut utiliser le bus ou le tram, on peut se rendre le plus rapidement possible à l'hôpital Pellegrin ? Le tram, il me semble qu'il y a un changement de tram, donc le bus ça dépend si c'est le week-end ou pas. Alors, pour se rendre par exemple à l'aéroport, quel mois de déplacement allez-vous utiliser ? Le bus, la navette ou autre moyen ? Une navette ? Si je suis une navette, c'est ça que j'ai une voiture. D'accord. Mais si j'ai un moyen de transport commun, une navette, je pense que c'est plus ça. Et pourquoi vous allez faire le choix de la navette par exemple ? Parce que j'ai une voiture mais je l'utilise très peu souvent, que pour les week-ends, et du coup je ne la laisserai pas sur place à l'aéroport, parce que c'est plus écologique. Pensez-vous qu'à l'intérieur de la gare, vous avez toutes les informations sur les moines de déplacement existants à l'extérieur ? Je ne fais pas trop attention parce que je l'avoue que l'application, je la trouve très bien faite. Alors du coup je regarde plus l'application que les informations dans la gare. D'accord. Mais après les panneaux entre les différentes sorties, je trouve ça bien fait. J'en ai aucune idée. Parce que je viens très souvent en voiture quand même. D'accord. Ce qui n'était pas bien écologiquement. Ces données ont été collectées, traitées et analysées pour évaluer nos outils et proposer certaines modifications permanentes. Finalement, après avoir recueilli des centaines de questionnaires et de quiz, nous avons un aperçu des pratiques, des connaissances ainsi que des souhaits des voyageurs en matière d'information. Nous avons constaté que des outils simples permettent d'avoir un fort impact sur l'information et peuvent améliorer la circulation urbaine. Cette amélioration de la mobilité commence autour de la gare, qui est un lieu central du tissu urbain et qui détermine l'équilibre de la circulation. C'est parti. 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 C'est parti.